Musique Deux colonels de forces armées et trois autres militaires dont l'un en fuite ainsi qu'un civil sont condamnés à la peine de mort puis renvoyés. De l'armée congolaise, ils ont été reconnus coupables d'associations de malfaiteurs et maîtres de déressortissants chinois. Quatre autres militaires écopent de dix ans de prison pour violation de consignes et sont également radis de FRDC. La cour militaire présidée par le colonel magistral Dienga Akelele a rendu son arrêt le m'entredi après deux mois de procès. La cour ordonne que tous les prévus de restituer à la partie civile les quatre lingots d'or volés par eux et les six mille dollars qui se sont partagés. Ordonne que tous les prévus payent conjointement au titre de dommage à intérêt à la partie civile. Ils sont de cinquante mille dollars. La cour de séance s'abstient de se prononcer sur l'action en dédommagement dirigée contre la République démocratique du Congo comme civilement responsable. Maître Jean-Marie Vianney, l'un des avocats des condamnés, conseille ses clients d'aller en appel pour la réduction de leur peine. Pendant ces temps, la population salit ses verdicts de la cour. Pour le lieutenant Julien Nkongo, porté-parole de FRDC à Nitori, il s'agit d'une victoire dans la lutte contre la mafia et les antivalaires au sein de forces de défense et de sécurité. L'instruction du chef de l'État, Félix-Antoine Tsekiel-Tchouloumbo, appliquée à la lettre à Nitori par le gouverneur militaire, le lieutenant général, le boyant Kachemadjouni. Notre détermination pendant cette période de l'État du siège, la lutte contre l'impinité. Et donc nous exécutons à l'esprit, à la lettre, les instructions permanentes du commandant suprême des forces armées. Il faut lutter contre ces fléaux. Pour nous, c'est une victoire parce que nous allons continuer à chercher tout cela qui termine l'image. Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue en direct sur Congo Live Télévisions. Merci de votre fidélité ce matin. Nous sommes avec Mouinoka Espoir, activiste des droits humains, militaire du mouvement citoyen, lutte pour les changements, Lucha RDC Afrique. Espoir bonjour et bonne arrivée. Bonjour, excusez-moi, bonjour à M. les journalistes, bonjour à nos compatriotes, bonjour à tous ceux-là qui se battent pour le Congo, bonjour à tous ceux-là qui aiment le Congo. Vous avez suivi ces reportages et d'ailleurs que nos téléspectateurs, internautes ont suivi également par rapport, et c'est ça. Donc il faut rappeler d'ailleurs, c'est ça le sujet principal de cet entretien. Nous allons en tout cas analyser et comprendre cette condamnation de certains officiers de FRDC. Un reportage signé par nos confrères de la salle de communication du gouvernement militaire de Nord-Kivu. Mais s'il faut revenir sur le dossier, il faut préciser que la cour militaire de Litoria rendit son arrêt le week-end à Bounia dans l'affaire du meurtre des décigés chinois Tiwé le 11 août 2020 en chefferie de Bagnali. Là, nous sommes en territoire de Djougou. Dans la décision des droits, la cour militaire a condamné six acquisés parmi lesquels cinq soldats, dont quatre officiers de l'armée congolaise, pour leur implication avérée dans ce double meurtre et le pillage de quatre lingots d'or et six mille dollars américains. Ces militaires condamnés à la peine capitale ont été également radiés des forces armées de la République démocratique du Congo. Ils devront également restituer les vieux pillés à côté des amendes exorbitantes. Cependant, la cour a acquitté un prévenu qu'elle a déclaré innocent dans cette affaire. Les condamnés ont été déclarés coupables de trois chefs d'acquisition, notamment l'association des malfaiteurs, le meurtre pour faciliter l'évolution et l'agression, ainsi que la violation des consignes. Voilà. Des officiers, en tout cas, des militaires et FARDC condamnés. M. Mouinouka, vous avez suivi également les reportages signés par l'armée. Comment vous analysez cette affaire ? En fait, moi personnellement, étant quelqu'un qui aime la loi, c'est bien clair dans notre constitution que nul n'est au décide de la loi. Tous nous sommes égaux devant la loi. Il y a aussi quelque chose qui est frappant dans cette décision, de voir que certains officiers ont été radiés de l'armée. C'est quelque chose qu'il faut encourager. Cela montre qu'il y a quelque chose de sériosité dans notre armée. Puisque je me rappelle, quand Mouze est venu, il avait radié aussi au Béminacou, dans la magistrature. Et cela avait causé que certains magistrats puissent revenir à la raison. Et lorsqu'on est en train de radier certains militaires dans l'armée, c'est quelque chose qui doit montrer d'autres militaires que même si vous soyez militaires, que vous soyez regradés, tous vous êtes en dessous de la loi. Mais aussi quelque chose aussi que moi je n'ai pas aimé. Maintenant, c'est à part la condamnation qui a été rendue par la cour militaire. C'est de la manière dont les Chinois arrivent ici chez nous. Comment ? Puisque la plupart de ces Chinois ne sont pas en ordre avec la loi. La plupart des Chinois arrivent ici. Comme vous l'avez entendu aussi de Kivu, comment est-ce que certains, entre eux, n'avaient pas de papier, mais ils exploitent les minerais et ils maltraitent aussi certains Congolais. Ils tracent leurs lois déjà. Exactement. Vous avez suivi mes Mokassa et comment certains Chinois a fait payer des taxes et impôts pour leurs comptes. Alors moi, je pense que pour arriver à résoudre cette situation une fois pour toutes, puisque les militaires qui ont volé, les militaires qui ont commis ces meurtres, il peut y avoir qu'ils étaient aussi révoltés, vous voyez. C'est impossible qu'un étranger puisse jouir des biens de la République tant qu'un nationaliste ne jouit pas de ce bien. Ce que moi, je crois, les autorités devraient prendre des bonnes mesures définitives qui peuvent empêcher qu'il n'y ait plus de mes commissions de tel meurtre, monsieur le journaliste. Alors, est-ce que, parce que depuis, il faut préciser, depuis l'avènement du président Tshisekedi à la tête du pays, on voit en tout cas plusieurs procès, d'ailleurs, qu'on a organisés contre les militaires, donc des officiers, d'ailleurs, aujourd'hui, on les voit être arrêtés, condamnés. Ça, c'est quel message, Signal Fort lancé ? Non, d'ailleurs, ce n'est pas dans l'armée où il y a réforme, où Tshisekedi a besoin de réforme. Comme je l'avais toujours dit devant votre caméra, Tshisekedi a cette volonté de changer le pays. Il a cette rage de l'homme fort délimité, de sphinx délimité, de voir les Congos devenir grands, comme le disait Lumumba, comme le disait Mobutu. Malheureusement, c'est son circuit de conseillers qui les tire vers les bas. Ça, je le dis clairement, qui les tire vers les bas. Mais je pense, à part cette réforme qu'il fait dans l'armée, on a vu même des procès être organisés dans les procès de 100 jours. Depuis que Kabila était au pouvoir, en aucun jour où un handicap a été mis en prison, monsieur le journaliste, en aucun jour où un ministre, un PDG, un DG a été interpellé. Et ça, il faut quand même reconnaître certainement que tout n'est pas blanc, mais tout n'est pas aussi noir, monsieur le journaliste. Certainement, dans l'armée, nous voyons, il y a quelque chose que d'autres disent que c'est de l'encharnement, que moi je dis, il faut qu'il y ait retour à l'ordre dans notre armée. Il faut qu'il y ait retour à l'ordre. Et dans la justice, le chef de l'État a dénoncé, lui personnellement, certaines décisions injustes qui ont été prises. Cela prouve que, normalement, ce qu'il dit du jour au jour, l'État des droits, l'État des droits, la justice doit être équitable, et la justice doit être juste comme ça devrait être. C'est quelque chose qui veut concrétiser. Mais certains Congolais n'ont pas encore compris que le Congo ne peut pas être construit par une seule personne. C'est pour tout le monde. C'est que tous nous devons concourir pour la construction de cette république, et en commençant par la justice. C'est que le message qui fait passer aujourd'hui les chocs de l'État, puisque l'armée, c'est la puissance publique. Il commence dans l'armée, en condamnant les militaires, même des généraux, il y a ceux-là qui sont aux arrêts. C'est quelque chose qui doit interpeller même les caporal, monsieur le journaliste. Mais comment comprendre cela ? Non, c'est tout à fait normal. Quand on parle que l'État n'est pas encore debout et on ne vote pas quelqu'un, quelqu'un ne devient pas chef pour se plaindre, quelqu'un devient chef pour prendre des décisions aux édouanes, monsieur le journaliste. Et c'est pourquoi, vous voyez, le chef de l'État, il est déterminé pour la construction d'un État de droit, et en commençant par l'armée, puisque sans l'armée, le pays n'existe pas. Et lorsqu'il est en train de mettre en ordre certains généraux, certains militaires, c'est quelque chose à féliciter. Qu'on n'a pas été dans le régime passé. Exactement, ça n'a pas été dans le régime passé, puisque Kabila avait arrêté tout simplement les condamnes de John Tibangou, tout simplement, puisqu'on disait d'un coup d'État. Non, Tibangou n'organisait pas un coup d'État. Il se révoltait de la ville dont les militaires vivaient. C'était tout simplement ça. Mais les militaires qu'on décriait à l'époque de Mamadou, on décriait que certains généraux soient interrogés dans cette affaire. Mais qui nous écoutait, personne nous écoutait. Et si c'était à l'époque de Tsekidi, je crois qu'on pouvait peut-être avoir certains généraux derrière la barre. Aujourd'hui, on peut dire que Tsekidi, c'est ça les chefs de l'État que les Congolais attendaient ? Moi, je ne le dis pas. C'est ce qu'il fait pour les Congolais quand même. Et pour les Congolais en général. Nous, dans notre philosophie, la lucha, nous sommes nos partisans, mais nous sommes des citoyens. Oui, comme vous pouvez mettre... Il est totalement difficile pour moi d'évaluer Tsekidi, c'est les chefs de l'État dont les Congolais voulaient. Puisque je ne renferme pas les 90 millions de Congolais, monsieur le journaliste. Moi, personnellement, je peux dire qu'il y a des avancées, mais il y a aussi quelques secteurs où ça n'avance pas, monsieur le journaliste. Surtout sur le plan social. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais ça évolue petit à petit. On ne peut pas changer... Une République qui a été détruite depuis 1960, elle a changé dans... Dans quatre jours. Dans quatre jours, dans quatre ans. Certainement, si moi, j'étais le conseiller du chef de l'État, je pouvais lui dire quelque chose qu'il faut faire. Malheureusement, je ne suis pas son conseiller. Par exemple quoi ? Surtout, il faut mettre la main sur notre armée. Et quand on va mettre la main sur notre armée, je vous jure, soit améliorer les conditions de nos militaires, et à part l'amélioration des conditions de vie de nos militaires, améliorer aussi les conditions de vie des enfants militaires, des femmes militaires, des enseignants, des médecins, et aussi voir certains secteurs, surtout comme nous qui vivons ici, chez nous, au Nord-Kivu. Oui. Alors, il y a les secteurs dont le gouvernement national, vraiment, ne veut pas jeter un peu un clé d'œil. Surtout dans les secteurs... Parce que la loi, si je peux revenir un peu en arrière, la loi dit que tous nous avons le droit d'accès à l'eau potable, à un salaire décent, au courant électrique. C'est qu'il fallait qu'il y ait de bons projets à la régie des eaux, à la SNEL, et créer aussi d'emplois aux jeunes. Ce qui est, c'est tout à fait normal lorsque vous avez une population trop jeune et que vous n'encadrez pas, c'est un danger pour la société. C'est que si moi, j'étais le conseiller du chef de l'État, je pouvais dire au chef de l'État, créer d'emplois aux jeunes. Et si vous n'êtes pas à mesure... Si vous... Non, c'est trop de dire qu'il n'est pas à mesure, c'est trop. Mais le ministre de l'Emploi et prévoyance sociale, c'est ministre à mettre à côté, puisque depuis qu'il a été là... C'est qu'il s'appelle comment ? Je n'ai même pas maîtrisé son nom. C'est une dame, apparemment. Il est de l'AFDC, d'ailleurs. Bon, vous savez, Loukwebo, c'est toujours comme ça. Personne n'est passé dans les mains de Loukwebo qui est sérieux. Oh, quand même, mais ça vous exagère. Non, je n'exagère pas. Donnez-moi l'exemple. Personne n'est passé dans les mains de Loukwebo qui est sérieux. Personne. Je vous rappelle que c'est le président du Sénat. Oui, cela ne nous empêche pas la liberté d'expression. Voilà un état de droit. Personne n'est passé dans les mains de Loukwebo qui est sérieux. Par exemple, qui ? Non, personne. Je ne peux pas même citer leur nom. Personne n'est sérieux. S'il est de la formation AFDC alliés. Non, regardez les Willy Michi. Regardez les qui... Je ne peux même pas citer leur nom. Je ne peux même pas citer leur nom. Vraiment, ça me fait rire. Oui. Comme la dame est de... De l'AFDC. Elle est de l'AFDC. Non, tout le monde peut comprendre. Mais je crois que le chef de l'État va fonder un nouveau gouvernement de Warioor. Warioor D. Le vrai Warioor. Sama D. Non, Sama D. Mais quand même, Sama travaille, messieurs. Comme quoi ? Qu'est-ce qu'il a déjà fait depuis qu'il y a ? Vous avez vu passer partout. Goma, Ituri... Dans le gouvernement, Sama le compte. Il n'y a qu'un seul ministre. Le ministre du budget. Il s'est battu... Je crois que c'est Baudi. Il s'est aimé Baudi comme ça. Ah ! De l'NC. Oui. Il s'est battu jusqu'à ce qu'aujourd'hui, nous allons avoir 15 milliards. C'est quand même quelque chose d'encouragé. Un milliard d'autres ministres, messieurs. Comme qui ? Julien Paloukou. Non. Ça a oublié. En fait, Julien... Moi, je connais Julien aussi quand elle était gouverneur. Quand elle m'avait jeté en prison en 2016. Pourquoi ? Je connais son histoire. C'est la liberté d'expression. Et puis la seconde. Nous, on se bat pour ce pays, pour que les pays... Et d'ailleurs, c'est nous les vrais... Wario. Exactement. C'est nous les vrais Wario. Puisque nous, on se bat pour que le Congo puisse changer. Mais d'autres, elles se battent pour leurs comptes bancaires, pour les comptes de leurs enfants. Pour des voyages en Europe, tous en Occident. Mais nous, on se bat pour que le Congo puisse changer. Et je crois que les chefs de l'État, ils devraient organiser ces meetings populaires, circuler partout ailleurs, pour comprendre qu'ils veulent réellement les peuples. Puisque ces conseils, ils ne disent pas la réalité aux chefs de l'État. Elles veulent faire toujours les bons yeux aux chefs de l'État. Pour voir si les chefs de l'État peuvent encore les maintenir auprès de lui. Pourquoi vous semblez mettre en cause tous les efforts fournis par les ministres du gouvernement ? On voit quand même certains, quand même, qui travaillent bien. Mais vous ne pouvez pas reconnaître seulement qu'un seul ministre, monsieur Aspirin. Non, c'est lui que j'ai vu, les efforts qu'il a fait. Il y a par exemple Mouyaya qui communique bien ? C'est le plus mauvais communicateur du gouvernement. Il y a Mouyaya et l'autre là, le qui ? Djolino, c'est Djolino. Il n'est plus là, c'était pour le gouvernement. Voilà, ils sont deux ministres, deux mauvais communicateurs que le Congo a connu, oui. C'est ça, j'irais quand même. Mais oui, Mouyaya lui, cela dit, le Kinyerwanda c'est une langue congolaise. Mais tu trompes, dans le patrimoine congolais, le Kinyerwanda n'est pas connu comme une langue nationale. Mais à part les quatre langues nationales, il y a quand même des dialectes. C'est une langue locale, c'est comme ça, c'est parmi les dialectes. Mais quand Mouyaya dit, c'est une langue congolaise. Et le Mashi n'est pas une langue congolaise ? Et le Kikasai n'est pas une langue congolaise ? C'est-à-dire que moi je crois que Mouyaya, il doit d'abord faire tourner sa langue sept fois dans la bouche avant de communiquer. Il doit savoir que quand il communique, il communique au nom de 90 millions de congolais. C'est qu'il doit être intelligent, vous savez. Mais cette communication a été saluée ? Non, saluée par qui ? Par ceux-là qui parlent le Kinyerwanda peut-être. Est-ce que c'est mauvais ? Je ne dis pas que c'est mauvais. Je ne dis pas que c'est mauvais. Moi, je ne fais que donner mon point de vue, monsieur le journaliste. Du coup, le 10, ça devient une mauvaise communication ? Non, je ne dis pas. Ce n'est pas la première fois qu'il poutre. Quoi d'autre ? Il a toujours mis à côté son marteau, monsieur le journaliste. C'est que moi, je pense que le chef de l'État, si le message va lui parvenir, et parvenir aussi à ses 10 mouilles et à ses 10 communicateurs, je crois qu'il faut apprendre à être intelligent dans la communication. Je vous rappelle que c'est un ancien journaliste et il fait bien les boulots, n'est-ce pas ? Oui, il se pourrait que c'est ce qu'il faisait quand il était journaliste. Oui, oui. Il faisait quoi ? Il communiquait toujours de la manière. Il communiquait bien, c'est ça ? Non, non, il communique toujours mauvais. A l'époque, mais je vous dis, quand Iaï Bounagan a été attaqué, vous avez encore suivi sa sortie médiatique. Donc, lorsque Mouyaï a fait une sortie médiatique, c'est scandaleux toujours. Je vous dis, c'est scandaleux. Et moi, je pense que les Congolais, nous devons accepter d'en tirer conséquences. Un peuple a toujours eu les dirigeants qui le méritent. Mais je crois que le chef de l'État devrait à tout prix se battre pour éviter la gouvernance consensuelle. Parce que sans consensus, on ne veut pas avoir des gouvernements de personnes pareilles, monsieur le journaliste. Lorsqu'il y a des bonnes choses, nous devons les dire. Et lorsqu'il y a la mauvaise chose, nous devons les dire, monsieur le journaliste. Alors, il y a quelque chose d'espoir que tu as dit qui m'intéresse. Parlons un peu de ça. Vous avez dit qu'on ne peut pas construire quelque chose détruite, donc construire quelque chose en 4A pendant qu'elle a été détruite en 18 ans. Là, vous vouliez dire quoi ? Vous vouliez dire qu'il faut encore donner un mandat, donner à 18 ans au président, tu sais que, 20 ans aussi pour faire mieux ? Vous savez, faire bon ne veut pas rester éternellement. Mon Boutou avait fait 32 ans. Mais il a fait quelque chose. Kabila a fait 18 ans. M. Laurent qui a fait 3 ans. Selon vous, vous voulez que Fatih fasse combien de mandats, combien d'années ? On ne peut pas comparer les bienfaits de Muzé, de Tisekedi, de Kabila fils et Kabila père. Kabila père a fait de plus mieux, or il a fait moins d'années. Alors, quant à la question de dire que redonner mandat à Fatih, ou bien lui donner mandat, moi je crois, je ne peux pas décider sur le prochain mandat de Félix. C'est là vous, en tant que citoyen congolais, vous vous exprimez en tant que congolais. Exactement, je m'excuse comme congolais. Bien que la constitution encore lui donne mandat, donc il peut briguer un deuxième mandat. La constitution ne le donne pas mandat. Donc la constitution autorise qu'il peut briguer un deuxième mandat. Moi je crois qu'il faut bien éclaircir les citoyens congolais. Parce qu'il y a certains qui commencent à dire, oh, Tisekedi va glisser, va glisser. Non, il ne va pas glisser, non, non, c'est tout à fait normal. Il a le droit à des mandats. Il n'a pas le droit s'il est élu. Vous voyez, s'il est réélu plutôt. La question c'est dire que la constitution lui autorise de se représenter au deuxième mandat. D'accord, tout comme il peut être bâti à plate couture ou bien il peut gagner. C'est ça la démocratie. Mais le souhait c'est gagner. Moi je ne dis pas que mon souhait c'est gagner, bien mon souhait c'est échouer. Non, les congolais même vont décider. C'est que moi je ne peux pas me prononcer maintenant et dire, non, non, chers congolais, redonnons encore mandat à Tisekedi. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, on va parler entre nous et je sais que les jeunes ne nous attendent pas. Vous voulez qu'il y ait un peu combien de mandats là ? À qui ? Non. Mais c'est les journalistes. Moi je l'ai dit clairement. Non, non, moi je l'ai dit clairement et je l'ai dit du fond de mon cœur, ma main sur mon cœur. Je ne peux pas décider sur l'avis de 90 millions de congolais. Alors, attaquez-vous. Votre point de vue s'engage que vous. Exactement, ça n'engagera que moi et je vais assumer mes mots. J'attends, il y a le moment où... On sait que vous n'aimez pas des lits de PES, vous êtes un citoyen congolais. Quand même, vous suivez ce qui se passe dans les pays. Et je sais que quand même, il y a eu des avancées, ça il faut le dire. Bien que certains opposants... C'est tout à fait normal que quelqu'un opposant ne puisse pas s'allouer, ne puisse pas s'inscrire dans la bonne logique du président Tshisekedi. Mais en tant que citoyen congolais, vous vous êtes, il faut dire indépendant, vous êtes un mouvement citoyen. On ne vous dit pas qu'il faut dire directement non, Fatih, voilà, je vous soutiens. Mais on voit ce qui se passe dans les pays aujourd'hui avec tous les fleurs jetés au président Tshisekedi. Alors, moi je crois, comme je vous l'ai dit, et je le répète, je ne veux pas me dédire. Il y a un moment où nous allons évaluer. Bientôt là, nous allons lancer notre retraite, la retraite nationale, où tous les militants seront réunis. Pour soutenir à Fatih ? Non, pas pour soutenir, pour évaluer, depuis que Fatih a été au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait, et qu'est-ce qu'on prévoit comme action dans les jours à venir. Et c'est là où nous allons nous prononcer, est-ce qu'il mérite ou bien ne mérite pas, puisque moi personnellement, tout ce que je peux déclarer aujourd'hui, ça va m'engager, et ça va engager aussi notre organisation d'une manière indirecte, monsieur le journaliste. C'est que nous on dit, ce sont les Congolais eux-mêmes qui vont décider. s'il est encore éligible, la loi est encore éligible, mais est-ce qu'il est encore la personne à élire pour être président de cette République ? Il y a qui les voter, c'est craint, mais tu votais là pour qui ? Ce n'est pas le moment. Ça c'est danser avant la musique, monsieur le journaliste. Je te vois voter pour le président Chisekedi. Non, ne le dis pas pour moi, monsieur le journaliste. C'est moi-même qui connais qui se fait voter. On va sourire. Et si Chisekedi s'est déclaré qu'il n'est pas candidat en 2023 ? Du coup, vous allez voter pour celui qui le va soutenir. Non, moi je ne suis pas de ce genre de personnes qui peuvent être influencées d'un clédé comme ça. Donc vous voulez toujours que le président Chisekedi se présente pour les voter ? Non, je ne le dis pas. Il n'est pas mon candidat. Il n'est pas mon candidat, mais c'est une chose d'état réellement, mais il n'est pas mon candidat. Jusqu'à là, vous n'avez pas un candidat, il faut le dire. Jusqu'à là, je n'ai pas de candidat. Même Chisekedi n'est pas mon candidat, même ceux-là qui se déclarent, non, ils ne sont pas mes candidats. Je comprends. Nous allons voir lorsqu'ils vont tenir leur débat et nous allons analyser qui soutenir. Nous allons voir celui-ci quand il a été au pouvoir, qu'est-ce qu'il avait fait ? C'est lui-ci quand il a été premier ministre, qu'est-ce qu'il avait fait ? C'est lui-ci quand il était présent, qu'est-ce qu'il avait fait ? C'est là où nous allons voir. Merci beaucoup de soutenir le président Chisekedi. Parlons de cette actualité, espoir des colonels. Dans moins dix minutes, parce que nous n'avons plus en tout cas. Bien sûr, on en a parlé déjà dans nos émissions précédentes, mais comme on parlait de l'armée, un mot juste. Des colonels des FARDC, ils comparaissent depuis cinq jours devant la cour militaire du Nord Kivu. Ils sont poursuivus pour leur responsabilité dans la chîte de la cité de Bounagana. Il faut préciser que ces colonels, en tout cas selon les ministères publics, risquent d'une peine capitale. Donc on les accuse en tout cas d'avoir fui les combats et du coup les M23 au prix Bounagana. Il faut se demander pourquoi ils avaient fui. Est-ce qu'ils n'ont pas fui puisqu'ils étaient en connivence avec les M23 ? Alors moi, je crois que ce procès doit être un procès public et tous les Congolais doivent y participer. pour savoir si une partie de la RDC a été récupérée par les inciviques, c'est à cause de tel, 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 tel. Et c'est quelque chose qui va renouer encore la confiance entre l'armée et la population. Merci. Mais aussi, nous aimerons que le droit soit dit, s'ils seraient réellement coupables et qu'ils soient jugés comme tout le monde, puisque la loi l'est dit, n'ils n'est au-dessus de la loi. Et s'ils ne sont pas coupables que la justice soit pour leur faveur, monsieur le journaliste, c'est qu'on donne la chance et confiance à la justice de bien faire son travail. Merci beaucoup, fait de cet entretien, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir regardé. On s'écoute par votre numéro de téléphone, n'est-ce pas ? Nous sommes sur le plus 243 9 966 4208. Aujourd'hui, tu as la soutenue des talibas. Je ne peux pas soutenir les talibas. Merci, c'est une parenthèse, mesdames. Oui, c'est une parenthèse, mais il faut être clair. S'il vous plaît, on reviendra. Et lorsqu'il s'agit de mauvaises choses, il faut toujours les dire. C'est ça. Chez nous, on se dit, les changements commencent quand on se dit la vérité en face. Fati ? Je ne suis pas pro-Fati. Ce que je sais, c'est... Premièrement, avant qu'il ne soit président, c'est un citoyen congolais. Et vous avez travaillé avec lui, hein ? Moi, personnellement, je n'en peux pas travailler. Non, on suivait quand même. Et là, je ne vais pas dire travailler dans son gouvernement. On sait quand il était dans l'opposition. La plupart, vous partagez les mêmes idées, parce que les combats étaient les mêmes. Oui, moi, j'appelle le chef de l'État collègue de la lutte. C'est un révolutionnaire, c'est tout à fait normal. On a fait la riz comme il a fait... Et elle a fait la riz avec nous, puisque moi, je me rappelle l'action du 19 septembre 2015, quand M. Kabira ne voulait pas qu'il y ait calendrier, on avait fait la riz. Et Tsekedi, il était encore en Belgique, mais il avait fait aussi la riz en Belgique. C'est pourquoi, d'ailleurs, moi, je peux dire aux gens, c'est là qui pense que Tsekedi va glisser. Non. Puisque ce qu'on a fait, Sibir Kabila, on va le faire, Sibir Tsekedi, s'il ne respectait pas la loi. Merci. Merci beaucoup. Merci de nous avoir regardé. Vous avez aimé l'interview. N'hésitez pas. Son numéro est là. Mais n'hésitez pas de lâcher vos commentaires. Abonnez-vous également pour ne rien attacher chez nous, chez ComboLive. Merci. On se fixe à rendez-vous dans les ailes qui suivent pour un nouveau numéro. Donc, on vous dit bye-bye.